salut les musiciens que fais je donc non non t'inquiète pas graffiti je ne suis pas en train de maltraiter ma guitare simplement je suis en train de faire un super exo pour la souplesse du poignet droit on se concentre souvent beaucoup sur la main gauche il se passe plein de choses on va faire des accords on va faire des tas de notes super rapide mais n'oubliez pas c'est pas la main gauche qui fait le son c'est la main droite et pour que notre main droite produise un beau son il faut que le poignet soit souple ce qui n'est pas du tout évident à la base surtout pour des gens comme moi qui ont tendance à être plutôt naturellement assez raide et pourtant on peut assouplir énormément votre poignet je vais vous montrer comment alors pour faire cet exercice on va vraiment se préoccuper que de la main droite donc ma main gauche elle va venir étouffer les cordes ça veut dire qu'elle est à peine posée tout légèrement si vous n'y arrivez pas si vous vous crispez et que ça vous fait des trucs du genre vous prenez pas le chou vous mettez un exercice je vais la laisser celle là c'est trop drôle vous prenez pas le chou mettez pas un exercice mais vous mettez un petit élastique ou un petit chiffon pour étouffer vos cordes la main droite qu'est ce qu'elle fait première chose elle va venir taper si vous avez une guitare électrique et c'est tapé au niveau des micros ça fait une puce à une percussion c'est sympathique si vous avez une guitare acoustique essayez de mettre le pouce d'un côté de la rosace les doigts de l'autre et de taper un peu sur votre caisse vous inquiétez pas ça va pas la casser je tape ensuite mes doigts ils vont remonter je tape les doigts ensuite mes doigts descendent donc quand ils descendent ils vont descendre vraiment à la verticale en faisant en se dépliant en fait et je vais utiliser tous mes doigts en même temps je vais vraiment descendre de façon à ce que mon pouce il soit vraiment en dessous des cordes parce que là il va y avoir un super mouvement à faire notre pouce donc il est le long de la guitare à peu près et là il va se retourner comme si on était chez les romains pour demander que le gladiator soit mis à mort donc on descend notre pouce vers le bas comme les j'aime pas dans les vidéos aussi vous m'en mettez pas et mon pouce il va remonter donc les filles ou les mecs il y en a qui en mettent aussi c'est pas un moment de mettre un joli vernis parce que là ça va vous le massacrer donc là c'est vraiment du de la rap tout ce qu'il ya de plus rap et donc le pouce il vient rapper et il ressort de l'autre côté donc mon pouce il va faire une torsion si vous faites ça ça sert à rien si vous faites ça ça sert à rien c'est vraiment la torsion du pouce je tape je remonte je redescends je baisse mon pouce vers le bas et il fait coucou de l'autre côté et qu'est ce qui se passe du coup avec mon poignet de faire des huit ce qui pratique que le nunchaku c'est exactement le mouvement de base du nunchaku pour s'y pratiquer le nunchaku en extérieur de préférence merci donc cet exercice on va le faire très lentement tant qu'à faire vous savez que j'aime bien le métronome on va le faire au métronome un tic par geste tic 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 faites le lentement et quand vous le sentez vous accélérez cet exercice il est super efficace si je vous le conseille c'est que je l'ai pratiqué j'en ai connu les bénéfices donc faites le un petit peu tous les jours pas dix minutes le dimanche et plus rien dans le restant du mois mais plutôt deux trois minutes voire une minute si deux trois minutes ça vous gave mais vraiment en faisant attention à ce que vous faites vraiment mon pouce qui vient rappeler les cordes et qui ressort de l'autre côté et je vous garantis que ça va vous donner une énorme souplesse dans votre poignet vous allez vraiment sentir venir au fil de la pratique bien évidemment ça va pas se faire en deux jours ce sont des choses qui se pratiquent sur le long terme mais vraiment faites le quel que soit votre style que vous soyez amateur de musique classique de jazz de rock de shred plus vous voulez aller vite plus c'est important le poignet droit je vous le rappelle faites le vraiment ça va vous aider merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si vous aimez mon travail n'hésitez pas à faire un don sur ma page tipeee faire des vidéos ça prend du temps ça demande de l'investissement matériel donc même un petit euro de temps en temps ça fait pas de mal en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire à mettre un petit j'aime à partager sans modération en parler autour de vous à vous abonner à ma chaîne destination guitare vous pouvez également aller sur mon blog www.plumeblouse.com vous y trouverez toutes les vidéos mais aussi d'autres conseils sous forme d'articles ça peut toujours vous être utile en tout cas je vous remercie encore une fois de d'avoir suivi mes vidéos on se dit à très bientôt pour d'autres aventures guitaristiques plein de bisous ciao ciao